Alors voilà, je disais bonsoir à tous, voilà, ça marche mieux maintenant, donc merci d'être venu à cette réunion, que l'on va essayer de faire d'une façon un petit peu différente, mais on n'a aucun mérite, puisqu'on a assisté aux deux précédentes réunions, donc c'est pas difficile quand vous allez assister aux précédentes, de faire la troisième un peu différente, vous voyez, donc on n'a pas grand mérite là-dessus. Je voudrais saluer, je ne sais pas où il est, Bernard Jobert, Bernard, où est-tu ? Ah, voilà, merci, je voudrais saluer Bernard Jobert d'être dans cette réunion, et pour être honnête, et voilà, il faut être honnête dans la vie, je voudrais dire que François Gémy m'a dit hier soir qu'il ne pourrait pas venir, puis ça m'est excusé, puisqu'il est parti, je crois, à Nice, donc je retransmets ses excuses. Alors, ceci étant dit, nous allons essayer de procéder de la façon suivante. Grâce à Stéphanie, maître d'oeuvre de cette séance, nous allons commencer par vous présenter notre équipe. Alors, je repense, Bernard, à ce que tu disais le jour, nous n'arrives pas à réunir les 27 à la fois dans le même endroit, mais je crois que nous en manquons que trois, il me semble, quatre, nous en manquons que quatre. Voilà, tout le monde ne peut pas être là ce soir, mais au lieu de les présenter par ordre alphabétique, ce qui est, comment dirais-je, le plus meutre de la présentation, mais en même temps qu'il n'a pas grande signification pour connaître, voilà, l'ordre de l'alphabet, on va essayer de présenter nos candidats par quartier, c'est-à-dire par les différentes parties de notre village. Et il y a cela une raison, c'est parce que ça permet à chacun d'entre vous, dans cette salle, de savoir, selon l'endroit où il habite, de savoir les personnes qui seront sur cette liste. Et donc, si vous nous aviez, si vous nous faisiez confiance, ça vous permettrait de savoir comment votre quartier, les parties, votre quartier, seraient représentés après cette élection. Une fois qu'on aura fait cela, moi je voudrais vous dire quelques mots, je voudrais vous dire quelques mots sur, non seulement, pas suffisamment cette campagne, un peu cette campagne, mais surtout cette équipe, comment elle compte travailler. Puisque nous avons essayé de réfléchir depuis quelques temps, et Stéphanie le notait, c'est-à-dire à partir de l'élection précédente, malheureusement annulée, pour une raison dont j'assume l'entière responsabilité. Eh bien, nous avons continué à travailler, et nous avons réfléchi à comment on pourrait essayer de faire évoluer un peu la façon de faire d'une équipe municipale, ce qui ne veut pas dire forcément faire mieux que les autres, encore une fois, on n'est pas à un concours de beauté, mais c'est-à-dire peut-être que, comme les choses évoluent un peu dans notre monde, on peut essayer aussi de faire évoluer la façon de travailler d'une équipe municipale. Enfin, dernier point auquel je tiens particulièrement, à l'issue des quelques mots que je vais dire et qui ne prendront pas trop de temps, eh bien, vous aurez la parole. C'est-à-dire, si vous avez quelques questions à poser, et franchement j'espère que vous en aurez, eh bien, toute question sera la bienvenue, sous la limite express que vous connaissez tous, qu'elle ne soit insultante pour personne. Et quand je dis insultante pour personne, pour personne dans cette salle ou pour personne qui n'est pas dans cette salle. À part ça, vous voyez, c'est une très bonne règle du jeu que j'ai toujours utilisée dans ma vie professionnelle. Le fait de dire à des gens, vous pouvez poser toutes les questions, ça a une conséquence, c'est qu'en contrepartie, nous ne pourrons peut-être pas répondre à toutes. Mais si vous ne pourrez pas répondre à vos questions, on vous dira une chose qui, dans la vie française, est souvent très difficile à dire, c'est, je ne sais pas. Je ne sais pas, ce n'est pas tout. Voilà, donc vous avez une question, et on répond, je ne sais pas. Si on peut répondre, on répond à la question. Donc voilà, et bien sûr après, au crime, j'allais ne pas le dire, ce sera le beau de l'amitié au convivial, c'est ce dont, j'ai vu que l'expression variait. Donc voilà, et alors nous avons même eu, c'est vous dire à quel point vous avez pris la chose à la CR2, au sérieux, nous avons même eu des demandes sur les types de vins qu'il fallait avoir. Donc on a essayé de faire face à cette demande pour que tout le monde puisse être satisfait. Et ça m'était d'autant plus difficile que personnellement, je ne bois pas d'alcool, et que donc, j'ai transmis la demande à des personnes normalistes qui, de ce point de vue-là, je peux vous l'assurer, sont nettement plus compétentes. Et pendant cet apéritif, on pourra remercier Pierre et Serge qui ont déjà animé un petit peu l'accueil et qui continueront à le faire pendant l'apéritif. Un grand merci à eux. Voilà, je voudrais remercier. Et j'en profite aussi, d'ailleurs, pour remercier Pierre, pour remercier Pierre, peut-être membre de notre comité de soutien. Stéphanie ? Alors, on va commenter la présentation. Alors, les premiers coliciers font partie du village. La première est Laetitia Buenor. Laetitia, fidèle parmi les fidèles que je voudrais particulièrement remercier parce que, vous voyez, quelquefois, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Excusez-moi, elle peut me utiliser la langue de bois. Quelquefois, on me dit, on me dit, François, tu es un intellectuel, tu ne t'occupes pas, etc. Et là, je voulais remercier Laetitia pour tout ce qu'elle m'a appris. Voilà. Marcel Paul. Non, je ne vais pas dire le mot sur la langue. Non, je ne sais pas, Daniel. Voilà. Daniel Borda. Rui Santos de Sinau. Alors là, il faut bien que j'étise un mot. Vous voyez, on a écrit en portugais. On voulait l'écrire en portugais, mais je ne sais pas, il ne nous a pas donné la traduction en portugais. Donc, puisque personne ne le sait, à la corde à la mer, manifestement, je vais vous dévoiler un secret. Lui est portugais. Donc, on le sait. Cela dit, je plaisante, mais il y a une chose sur laquelle je ne plaisante pas. Et tu vas m'excuser, lui, je vais dire. Voyez-vous, l'élection a été annulée, comme vous le savez, parce que nous n'avions pas fait figurer sur les bulletins de vote la nationalité de lui. C'est le motif officiel de l'annulation de l'élection. Ce qui m'a, moi, touché le plus, c'est le fait qu'après, on ne s'y fera bien sûr personne, des gens sont revenus, vous allez pardonner ma vulgarité, pour l'enqueuler, comme s'il était, en étant portugais, responsable de l'oubli qui avait été fait. Alors, je signale pour tout le monde que lui, dans notre liste, n'était pas en charge de l'élaboration des bulletins de vote. Donc, un sauf à me reprocher d'être portugais tout court. Alors, là aussi, c'est tout à fait possible. Mais, à part ça, voilà, moi, je te remercie. après tout ça, d'être revenu parmi nous. Et c'est, en plus, un plaisir de t'avoir, je te le retenir. Et c'est courageux. Merci à vous. François de Beauvoir. Claude de Marseille. François et Claude sont, par rapport à nos sacs initials que nous avions pour l'élection dernière, sont des nouveaux qui nous ont rejoints. donc, je les en remercie beaucoup. Je veux dire, un mot, Claude n'a qu'une raison pour être ici, c'est qu'il faut toujours voir la police dans sa poche. Donc, comme ça c'est. Et la dernière représentante du village, Anita Lepédo. Voilà, je vous remercie. On va maintenant passer au deuxième secteur, qui sera le secteur ouest, nord-bas-bois. Avec, pour commencer, Patrice Lavey. Applaudissements. Applaudissements. En le cas de la lutte, elle est venue pour des raisons professionnelles. Christian Marmin, ça fait partie des retraités qui n'arrêtent pas. Rocco et Ravio est en formation, enfin, aussi en en approche professionnelle. Donc, ce sera, voilà, ça s'arrête là, du coup, pour le secteur ouest, nord-bas-bois. Je ne sais pas s'il faut y voir aussi, mais parmi les cas qui nous manquent, il y a ma frotte qui vient du secteur ouest. C'est vrai, c'est aussi une antiquité, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, où est-ce que je suis la récarte de Maëlysée-Val-de-Mer avec Pascaline Massacrier. Pascaline Massacrier, au-delà du fait qu'elle nous y rejoint aussi, puisque c'est une nouvelle sur la liste. On va se souhaiter bon courage parce que la création d'entreprise, ça n'est facile pour personne. Jaline Janetto. Jean-Paul Pémin, qui est absent pour des raisons professionnelles. Muriel Roland, qui t'appelait le bâtonnier. Donc, pareil, pour des raisons professionnelles. professionnelles. Patricia Dehaine. Et Jean-Corion, dit Jalot. La civilité et l'abitier, ça t'aura. Oui. On va passer maintenant au secteur Tabarin-Vergeron avec Christelle Roderick. André Renal. Je m'arrête un instant. Puisque tu viens de présenter André, je redirai après. André me permettra quelques mots. Mais, vous voyez, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. André symbolise pour moi les compétences qu'il y a dans notre village. Et je voudrais le remercier pour une chose, entre autres, cher André, c'est qu'il a réussi en deux heures, deux heures et demie, à faire à peu près comprendre à un sociologue inculite ce qu'est une pile à hydrogène. Voilà. C'est du travail. Et, cher André, je ne suis pas sûr de me souvenir de tout. Mais, je me souviens d'une chose, c'est pourquoi il fallait y mettre fin. Ça, je vais dire tout. carol Melchior. Claude Allenbach. Voilà, c'est fini pour Tabarin-Vergeron, maintenant le secteur Chigarro, Val-Escure-Cavalière avec Michel Blaise, Pascal Barbier, Christian Audin-Pecchio, j'ai dit peut-être un petit mot sur Christian, quand je parle de Christian, j'ai l'habitude de dire Christian c'est l'art, l'art parce qu'il est architecte, et l'art parce qu'il est artiste, voilà, donc ça définit très bien son livre. Moi-même, Stéphanie Méchant. Et François Dupuis. Voilà, on a terminé la présentation de la liste et nous tenissons la parole. Merci, merci Stéphanie.